Salut à tous on se retrouve donc pour un petit unboxing d'un produit qui vient tout juste d'arriver chez moi qui vient directement du japon et il s'agit d'un gros pack de deck de démarrage battle spirit donc battle spirit c'est un jeu japonais non sans blague c'est juste pas écrit en jav sur la boîte mais c'est pas grave donc commercialisé par bandai dans un bandai si vous préférez donc voilà donc là on allait c'est le deck des deux héros de base de la dernière série parce que c'est une d'après ce que c'est une série qui date des années 2007 2008 quelque chose comme ça et qui continue il ya de nombreuses séries d'arrivés et donc là ça vient de de burning seul la dernière saison qui est sorti donc au japon qui est encore en cours de parution actuellement le moment où je fais cette vidéo donc nous sommes le 14 septembre 2015 donc voilà donc on va regarder un peu ensemble ce qui est contenu dans cette boîte donc il ya deux decks donc voilà alors de quel côté donc là vous allez au dos de la boîte tout ce qui est compris dedans donc deux tapis un noir un blanc les deck et ensuite qui vous allez avoir d'accord ça sera peut-être plus simple comme ça donc on a le tapis si on regardera juste après cette vidéo c'est pour vous donner un peu l'eau à la bouche pour le à quoi on joue sera basée sur le top c'est voilà donc on a deux decks alors comment ça s'ouvre c'est résistant c'est juste que je suis pas doué il y avait juste un petit truc à lever là et c'est un niveau des cartes donc là je dois avoir un deck basé sur le héros à yukimura mais avec à yukimura voilà voilà c'est sans doute au début à peu près de saison au début de la saison donc on a des on a des feuilles qui sont quand même assez joli je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra voilà vous voyez un sens japonais c'est pas non plus le plus simple c'est de passer c'est de mettre au niveau du bas notamment là de mettre une comment une trad pour mieux après d'avoir les effets de cartes c'est tout simple pour nous et puis pour l'adversaire pouvoir lire les effets voilà vous voyez on va avoir différents types de cartes bon bah il ya les esprits comme celui ci on va voir si je dis pas de conneries ça c'est un un spell spell je sais pas s'il ya des nexus c'est ce qui correspond à la site un nexus c'est ce qui correspond à des terrains voilà et on va avoir les cartes bust qui vont burst qui vont se mettre dans une zone un peu spécial donc là vous voyez donc on a sorti le premier deck le second si j'arrive à choper donc la fameuse vous voyez on a quand même des rarefaits qui sont assez joli je sais pas si ça se voit bien je vais essayer de faire un réglage manuel vous voyez vous avez après un nombre d'effets en fonction du niveau de la carte on verra tout ça de façon dans le prochain à quoi on joue donc j'aurais imprimé les corrections de par les textes de cartes à mettre par dessus histoire de vous montrer un peu les arts vous voyez ils sont quand même bien sympathique ce que j'aime bien franchement moi c'est ça se mélange de dragon et les samouraïs c'est quelque chose que vous retrouvez notamment dans un de mes clans de prédilection avant-garde du batama donc voilà donc on a déjà ces deux decks qui sont avec nous et on a également un petit paquet un petit paquet dans lequel ils vont nous donner des cartes pour pouvoir compléter les decks donc on va avoir du rouge on va avoir du violet donc c'est bien également parce qu'on a carrément d'autres d'autres couleurs ce qui peut être bien pour compléter un deck vous voyez vous avez qu'il manque juste du jour non mais sinon vous avez toutes les couleurs le rouge le violet ça par contre ça doit être un colorant je sais pas trop blanc peut-être blanc violet le gérer bleu il manque juste le jaune et on a les quatre les couleurs de battle spirit voilà donc on a ça ça qu'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai aucune idée à quoi ça peut correspondre et derrière on a une liste des des cartes d'une extension d'accord donc voilà on a ça mais on a également là ce qui fait la particularité du jeu si j'arrive en ouvrir un paquet ça résiste ça le coup d'emballage ouais c'est nouveau ce soir je suis pas bien vu avec les les emballages ne me demandez pas pourquoi en plus j'ai rien foutu de la journée enfin si mais je n'ai pas fait grand chose d'éprouvant venir je suis sorti de fouille dimanche on est lundi voilà j'ai en plus de ça j'ai eu mon trajet pour revenir sur le pigeon bon j'en ai sorti un certain nombre il y en a une qui reste donc on a ces petits cristaux bleus correspondent aux mana par exemple à un magic ou alors toutes les cartes en fait c'est ce qui va vous permettre de payer le coût de des créatures que vous invoquez vous en avez un certain nombre je sais pas 2 alors 2 4 6 8 10 12 vous en avez deux fois 15 donc voilà ça ça vous fait déjà 15 là et vous avez la particularité du de burning soul si j'arrive à aller chez ça rien c'est le deuxième paquet c'est bien emballé les fiches c'est de bain du sol c'est celui de l'arrivée de cette nouvelle gemme qui est le soul corps et donc qui va permettre l'activation de certains effets comme ça vous allez avoir sur certaines cartes je sais pas si dans les dacques là aussi merci juste ici vous avez un petit icône sous le corps en fait donc c'est cet effet s'activera à partir de la sous corps on soit on la bouche en soit donc voilà c'est bon après dans la boîte qu'est ce qu'il nous reste qu'est ce qu'il nous reste dans cette boîte j'ai sorti ce qui était en dessous donc on a un dvd donc je sais pas si c'est mais ça doit être un dvd de d'apprentissage du jeu quand il y en a de temps en temps c'est comme ça existe donc on a ça et on a le livret de règles normal en c'est en japon et vous avez avec un des je sais pas si c'est un des anciens personnages de la série ou quoi que ce soit mais voilà vous avez ce qu'on retrouve dans certains tcg japonais donc l'explication des règles comme ça en manga voilà ce qui est relativement sympathique bon là c'est un chap on comprend donc tu es tu donc voilà vous avez la promo pour la série battre battre spirit de l'ex on donc là c'est pour la pub pour le sd 29 donc celui ci c'était le sd 30 vous aviez juste le deck de qui mola et voilà donc voilà j'espère cette petite vidéo sur le thème sur l'opinion de cette boîte de la tête qui vous a plu si j'ai mal expliqué vous pouvez toujours aller voir celle d'un de mes confrères de cartes fighter une sur la chaîne date tcg french dude dont vous trouverez un lien d'un dans comment dans la dans la description de cette vidéo et donc voilà donc on se retrouvera donc pour le à quoi on joue numéro 13 si je dis pas de conneries donc basé sur battle spirits voilà